Alors voilà, avec le curseur texte dans le paragraphe, quel est le style de ce paragraphe ? Parce que ce document utilise des styles. Il va falloir aller chercher dans le menu Type, dans le menu Texte, les styles de paragraphe, les Paragraph Styles. Et si ce paragraphe utilise un style, le style est mis en surbrillance. Il est highlighted, on le voit, il est dans une couleur différente des autres. Et c'est donc corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez, on va appliquer sur un des paragraphes de la page de droite, on va appliquer un style qui va permettre d'avoir une petite lettrine. Les lettrines, ce sont des choses qui permettent donc de commencer un article dans un magazine, mais dans une publication un peu fun, pas un truc sérieux. On ne va pas faire ça dans un rapport d'entreprise. Mais dans un magazine, ça peut être sympa de commencer un article du magazine avec une grande lettrine. Et puis peut-être, c'est des choses qui se font, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ce sont des choix. Il y a plein de choix à faire en mise en page. Au milieu de l'article ou à certains endroits du déroulement de l'article, certains paragraphes peuvent commencer avec une petite lettrine pour indiquer « Tiens, là, on va changer un peu de sujet. » On parle un peu d'autre chose, mais c'est quand même le même sujet principal. Alors, imaginons que, voilà, sur la page de droite, ici, vous allez cliquer sur l'article, sur le paragraphe, pardon, le paragraphe, parce que l'article, c'est toute la série de paragraphes, bien sûr. Même qui passe d'une page à l'autre, page de droite vers la page de gauche suivante, etc. Ça s'étend sur plusieurs pages. Mais ici, voilà, on a l'article qui commence par « Dicitat », là, ce qui ne veut rien dire, en fait. C'est du faux latin, en principe. Ou alors, c'est un vrai mot latin mélangé n'importe comment. Il y en a qui connaissent le latin ? Bon. C'est du faux texte. Il est temps de mettre au point le document. Vous cliquez n'importe où dans ce paragraphe, et on va aller mettre, à la place de, voilà, « Core du texte nouveau », on va aller mettre « Core du texte body nouveau » avec « Petite lettrine ». Ne vous occupez pas des deux styles, ici, qui s'appellent « Style imbriqué », qui terminent par « Style imbriqué », entre parenthèses. Ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, avec « Petite lettrine ». Voilà. Et donc, ça a l'air de foirer, mais je vais zoomer en arrière. « Alt », « Roulette », ça marche. C'était juste un problème d'affichage. Ah ah ! Elles avaient une petite lettrine. Et en fait, il y a un lien. La grande lettrine est le style de caractère qui sert pour la grande lettrine et le parent du style de caractère qui sert pour la petite. Si on modifie la couleur et la police, notamment dans ce cas-ci, ça va changer, ça va influencer. Mais on ne va pas le faire ici. Bien. Ah ben, il y en avait déjà une là. C'est parfait. On n'en abuse pas trop, quand même. Alors, enregistrez le document dans le dossier que vous avez téléchargé. Enregistrez-le. On va changer ici le numéro 193 à la place de 192. Voilà. Bon, merci. Merci.